Musique 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 Henri Mon petit frère que j'aime J't'ai dit que j'étais parti quelques jours dans le sud mais... J't'ai menti Singapour Tu n'iras jamais Jamais Singapour 18 T'avais pas les notes Qui c'est qui irait jamais il a dit Qui c'est qui irait jamais Oh non c'est déjà fini Musique 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 Harcèlement Mode de persécution consistant à enchaîner de manière répétée Des actes hostiles dont le but D'anéantir psychologiquement une personne Ça c'est ce que j'ai subi pendant 5 ans Entre mon école qui me refuse, la lutte des îles Vos messages de soutien, le cadeau De mon frère, son départ là-bas pour me troller Et en chanson Et Nintendo qui sort une map en tutant les paroles Il était grand temps que je mette fin à toute cette tyrannie Treize heures de vol Treize heures durant lesquelles à chaque fois que je croisais un regard C'était celui d'un abonné qui me posait des clins d'oeil Eh Henri enfin Ah c'est pas trop tôt J'étais persuadée que t'étais maudit et que t'arriverais jamais à y aller Attends mais ça veut dire que l'ovion va se cracher Changi Airport C'est une dinguerie Magasins, luxe, restos étoilés Hôtels, forêts, piscines, cascade Pokémon Center Tu peux passer des vacances de rêve Juste en restant dans l'aéroport C'est pas pour rien qu'il a été élu le meilleur du monde C'est pas un aéroport en fait C'est un parc d'attractions géant Qui lui aussi décollait des avions Je te jure quand j'ai récupéré les valises et qu'il fallait partir en ville J'étais dégoûté Jusqu'à ce que je discute avec mon chauffeur de taxi Ah non les singapouriens ils sont cools hein Si je rigolais comme ça avec lui Le mec trop souriant Sympa Afnant Curieux Il me posait plein de questions Je comprenais rien Bah oui mais parce que toi tu parles en anglais Mais lui il te répond En Singlish Singapour English Do you wanna teach you? Nonidla Nonidla C'est la traduction littérale de Poyongla Qui en chinois signifie Pas besoin Et en fait le Singlish c'est que des fusions comme ça Y'a du chinois, du malais, du tamoul Et la raison de ce micmac s'explique dans l'histoire de Singapour Quand j'ai visité le musée national là-bas Mon guide, un type vraiment très chouette, m'a tout raconté sur son pays Et rien que pour vous, voici ce qu'il m'a expliqué Hello la Pendant longtemps, Singapour a été une île paumée au milieu de l'Asie A ce qu'il y avait des monstres marins, des pirates, des nobles Bref, c'était Grand Line Un jour, la marine britannique a débarqué pour tout coloniser Et commença alors, le siècle a oublié De 1819 à 1942, les anglais ont ramené des travailleurs indiens et chinois sur l'île En plus, les malais déjà présents afin de bâtir le pays Ensuite, bim bam boum, la grande guerre Buster call du Japon sur l'île, les amiraux anglais se font éclater sauf Hiroshima Le Japon capitule, les anglais veulent revenir comme une ex-toxique Mais les singapouriens n'ont plus confiance et veulent désormais l'indépendance Les gouvernements instables se succèdent pendant 20 ans Et en 1965, enfin, Singapour devient Indie-ped-ed Merci, merci Je vous ai dit qu'il était trop chouette Et c'est pourquoi aujourd'hui, Singapour est un incroyable melting pot De cultures, de langues, de religions Cohabitant en harmonie et en sécurité Et tout ça c'est possible grâce à une histoire, un respect commun Et des amourdes ! Ça l'est ! Fast-food 500 balles Une clope ça fait mal Porno illégal Chanté tribunal Swingham Même ça c'est interdit ! Ça les gars, ça m'a sauvé la vie ! Parce que pour un héroïs à la pomme, c'est 1000 euros dans ta poire ! Plus des travaux d'intérêt généraux ! Tu rajoutes à ça les caméras partout et les numéros d'élation pour capter toute infaction ? Tu m'étonnes qu'avec des restriques comme ça, tout le monde la respecte la loi ? Alors oui, j'aimerais vous parler de Kevin Tran Cet individu aurait fait voler un drone au-dessus de Sentosabitch il y a quelques mois J'ai la vidéo ! Toute l'île est un mélange cohérent de plusieurs peuples et traditions A une aberration près ! La chinoiserie Un restaurant dont le logo désigne une ville en Corée Le tout écrit en français Servant des plats africains et australiens C'est comme si t'allais en Algérie Et là tu tombes sur un bistrot Il s'appelle Baï de Tunisien Dakar Le tout écrit en russe Et ça te sert tout sauf du couscous Le pire c'est que ça avait l'air bon cette merde Mais j'y suis pas allé juste pour la fronde C'était même pas Chinatown en plus ! Avec une appellation pareille Soit logique au moins ! Les 5 quartiers à visiter à Singapour 1. Chinatown C'est le quartier des chinois 2. Little India C'est le quartier des indiens 3. Sentosa Oui bon j'ai reproduit la même photo pour rigoler Et j'ai chopé un coup de soleil après Putain 4. Le Mer Lion Ah là j'ai une anecdote sur cette statue Ou plutôt une énorme Zumba En gros le Mer Lion c'est le symbole de l'île Et voici sa légende Il y a fort longtemps Sang Nila Utama Un prince indonésien est arrivé sur l'île Et s'est fait attaquer par le lion gardien des lieux Après un affrontement sans merci Il réussit finalement à abattre le félin d'une flèche Et déclara ses terres siennes Dans sa langue Ville se disant Pora Et lion Singa Il décida simplement de nommer l'île La ville du lion Singa Pora Et comme les premiers habitants étaient des pêcheurs Une queue de poisson a été rajoutée en leur hommage Ainsi naquit Le Mer Lion Y'a pas de lion à Singapour Y'en a jamais eu C'est qui les scénaristes de ce truc que je l'ai congédie C'est tellement absurde que même les singapouriens se moquent de ce compte J'te jure y'a des grands courts métrages sur Youtube Où ils caricaturent le prince en disant que c'est un mytho There is no lion Et enfin 5 Garden by the Bay Avec ses magnifiques jardins propices aux petites balades végétales et bucoliques Et pour te motiver à bouger il te faut des têtes de ronflex, navis, stormtroopers En expo à durée limitée Chaque soir à 20h y'a même des spectacles de lumière Où les arbres géants s'éclairent pour illuminer la ville Et la vue y est magnifique depuis Le Marina Bay Sand Alors les gars faut savoir qu'avec Kevin on a une tradition A chaque fois que l'un de nous part en vacances On doit appeler l'autre à un moment où s'y attend le moins Depuis une piscine Juste pour lui foutre le seum Sauf que là la piscine elle coûte cher C'est là que la scène de fin de Crazy Rich Asians a été tournée Mais il fallait au moins que je fasse un truc là-bas que Kevin avait pas fait Téma la dinguerie Bay à débordement 191m du sol Vue panoramique Singapore Sling Et sur le côté de la piscine Y'a même un photographe qui te propose un shooting Avec toute la ville illuminée derrière toi Pour 120 balles la photo 120 balles la photo Et là c'est même plus être un pigeon J'suis pas tombé dedans J'ai pris une photo avec ma meuf Et c'est elle qui a pris la photo Voilà D'ailleurs oui j'aurais dû commencer par ça Mais j'suis pas allé à Saga pour seul J'suis parti avec ma copine Pas parce qu'on sort ensemble Mais plutôt parce que regarde moi ce poulet Elle fait des tofs fantastiques J'suis chum non j'suis magnifique Si elle me quitte mon insta sera Tu vas Tu vas Je l'aime Vers la fin du voyage On a quitté l'île pour aller faire un petit tour en Malaisie On y a vu des temples Des petits singes trop mignons Et... Bon ok j'arrête de tourner au ton du pot Oui Je suis allé A l'essac Singapour Enfin Bah de base toute cette histoire c'est à cause de S'il m'avait accepté en échange scolaire en 2018 Y'aurait eu zéro troll Et justement Pour pas débarquer comme un voyou J'ai envoyé un message au directeur pour le prévenir Et vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a dit Cher Henri Vous êtes toujours le bienvenu Sans autorisation Amicalement Mais c'est incroyable d'avoir un discours anticontraté Fallait le dire quand j'étais encore étudiant ça En plus quand j'y suis allé j'ai été trop déçu C'est juste un campus avec 3 salles de classe Ça faisait 5 ans que je le fantasmais J'pensais qu'il y avait un terrain de football américain Une rampe de lancement de fusée spatiale Une machine à remonter dans le temps Mais non J'avais des armes Des chaises Des élèves Et le musée de la glace à 10 minutes Ça c'était sympa C'est doux Et voilà c'est tout pour cette vidéo Qui m'aura pris 5 ans à faire finalement Maintenant je suis enfin libéré de ça Va falloir qu'on trouve un nouveau running gag D'ailleurs si vous avez des idées pour troller Kevin N'hésitez surtout pas Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures à Singapour Je sortirai prochainement un vlog sur ça Et mon séjour en Malaisie Donc abonnez-vous pour ne rien louper Laissez-moi un pouce bleu Et je vous laisse sur ces belles images Kevin Mon grand frère que je hais Tu m'as bien bolos au début de l'année mais Je suis parti Singapour Je suis enfin allé 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 Enfin Singapour 2018 J'avais pas les notes Bon 2019 J'avais pas les notes Toujours pas L'année d'après Tout était fermé Dommage Et 2021 Je n'avais pas les notes Singapour J'ai trop kiffé à Singapour Trop kiffé Je ne m'ennuie pas à Singapour Génial La bouffe est bonne à Singapour Viens me garde Je suis allé à Singapour Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous